Le concept d'infrastructure et de superstructure Je connaissais un peu mieux les textes d'ailleurs Parce qu'ayant lu tout le capital Et presque tout Marx Vérifiant les traductions et tout J'étais assez abîmé quand même Et c'était mieux On cherche tous à voir s'il y a Comme dans le matérialisme dialectique S'il y a des relations de Enspression, ça veut dire de correspondance structurelle Entre un mode de production Et un mode de reproduction humaine Qu'on appelle un système de parenté Donc c'était mieux On est parti Moi et les autres Chacun de son côté Et on n'a pas trouvé Il ne faut pas faire de... On a... C'est beaucoup plus compliqué que ce que pouvait Imaginer Marx Parce que c'était mieux Marx fait une chose formidable Plusieurs choses formidables D'une part Il libère l'histoire D'être la seule histoire politique Des dynasties et tout ça Il n'est pas le seul Les historiens bourgeois le font aussi Mais il fait entrer les masses Et leur histoire C'est fabuleux Une grande partie de l'humanité Deuxièmement Il fait entrer Les activités matérielles Créatrices de richesses Et troisièmement Il fait entrer Comme grille de lecture L'exploitation De ceux qui travaillent Par ceux qui ne travaillent pas de leurs mains Et donc il peut montrer aussi Que bien des idéologies Ce sont des idéologies Qui masquent cette exploitation Qui l'oblitère Ou qui l'annule Ou qui la transmute La transmute en fantasmagorie Bon c'est déjà des grands pas tout ça C'est énorme Du point de vue des sciences sociales Parce que c'est une pensée critique Et une pensée créatrice Critique Des idéologies légitimatrices Et tout ce que tu veux Mais si c'est une pensée Positive Parce qu'elle produit Une nouvelle façon D'aborder l'histoire La connaissance des sociétés Mais il y a des parties De Marx Qui sont à abandonner Par exemple La notion d'infrastructure D'abord C'était une mauvaise traduction Marx utilisait le mot Grundlagen Ça veut dire Les fondations Les fondements Superstructure En allemand C'est Überbau C'est à dire La construction Uber Qui est au dessus De fondation Donc tu vis pas Dans la cave Tu vis dans la maison Mais traduit en français C'est l'infrastructure En espagnol Et tout ça Et superstructure Avec cette idée Qui était celle D'Altusser Et de bien d'autres Que Et l'idéologie C'est la Alors L'ordre et le désordre social Tu vois Fonction de masque Etc Bon il y a des éléments Justes Mais tout ça Ça fonctionne Tout ça Ça marche pas Parce que tu peux pas trouver Sauf par des médiations multiples Que les sciences sociales Peuvent maintenant Construire peu à peu Le rapport entre Chasseur-cueilleur Et Type de religion Pré-polithéiste Etc Tu peux trouver quelque chose Un rapport Le chaman va Guider la bande Par un accord avec les esprits du gibier Vers le gibier Voilà Donc il se présente Comme un intermédiaire nécessaire Entre les hommes Chasseurs Et le gibier Chassé Avec l'idée aussi On peut dire D'un contrat Avec les animaux Les animaux Plus leur maître Qui est une idéalité N'est-ce pas Pour que Ne pas exagérer dans la chasse Montrer du respect Par rapport à l'animal chassé Mais quand même En profiter À l'époque C'est la mieux Alors donc On voit une correspondance On voit une correspondance Mais le chamanisme existe aujourd'hui En Corée En Corée C'est un système Maintenant Hyper capitaliste Mais pendant longtemps C'est un système paysan Avec une royauté Donc ça a traversé Les siècles Jusqu'à maintenant Donc les correspondances Ne peuvent pas être mécaniques Les correspondances Il y a beaucoup D'éléments Intermédiaires Qui te permettent De faire le lien Par palier À construire À reconstruire Entre Un mode de production Etc Donc tu vois La notion d'infrastructure Et de superstructure Bon la notion De rapport de production C'est une nation C'est plein ça Moi Lévi-Strauss J'ai fait la critique Lévi-Strauss Quand il parle toujours D'infrastructure Et de superstructure De primat Des infrastructures C'est dans la pensée sauvage Et tout C'est dans Les mythologiques Tout ça Tu vois Les mes notes Sur Lévi-Strauss Tout ça Mais il oublie La partie essentielle Les rapports de production C'est pas seulement Un processus de travail Qui mobilise Des forces productives Des connaissances intellectuelles Tout ça C'est le contrôle D'un territoire De ses ressources Et des produits du travail Par une redistribution Égale Inégale Lévi-Strauss Ne voit que L'Amazonie Le ciel La terre Les animaux Le tapir Etc Il a une connaissance Fabuleuse De l'écologie Et du rapport D'un chasseur Avec le gibier On voit Lévi-Strauss Quand il parle D'infrastructure Il parle du rapport De l'homme A la nature La mobilisation De techniques Etc De savoir-faire Naturaliste Et de savoir-faire Technique Bien sûr Technique de chasse De pêche Mais il oublie Complètement Les rapports De production Dans la partie Contrôle des ressources Contrôle du produit Du travail Et tout ça Les seuls rapports Et surtout Il a absolument Éliminé Tous les mythes Des sociétés De caste Et de classe D'Amérique Précolombienne Les aztèques Les incas Et tout ça Or c'est les mêmes mythes Le mythe du jaguar Et tout ça Puisque Un prince aztèque C'est le jaguar C'est lui-même Il se représente Comme ça Donc il a éliminé Tout ce qui était Mythe repris Par les sociétés En formation De caste Et de classe Pour ne prendre Que des indiens Disons Plus égalitaires De l'Amazonie Mais déjà Quand tu arrives Dans l'Amérique du Nord C'est plus compliqué Il y a des grandes chifferies Et tout ça Et puis quand tu arrives Chez les Tlinguit Dont il fait La voix des masques Là vraiment On a des grandes chifferies Des très très grandes chifferies Avec commerce D'esclaves Etc Bon c'est tout ça Lévi-Strauss Passent là-dessus Donc t'as mieux La recherche D'une correspondance Entre Des rapports économiques Et des rapports Non économiques C'est C'est fondamental Mais ça existe Une innovation Créatrice De concepts Et surtout Tu dois Comprendre le rôle De l'imaginaire Mais pas La manière L'imaginaire Et le symbolique En disant Tout est symbolique C'est bête Si tu as Une idée Et que tu ne la communiques pas Elle reste en toi Pour la communiquer Elle passe dans le symbolique Langage Desseins N'importe quel mode De communication Avec autrui Qui signifie Ce que tu veux dire Le sens Le sens que tu as Dans la tête Et après Tu matérialises Du sens imaginaire Dans des temples Dans des sculptures De la Vierge Et tout ça Et tu y crois Donc en fait Ce qu'il faut faire C'est une théorie Matérialiste De la croyance C'est une des circonstances Historiques Qui ont fait Que lire le Capital Est devenu Un livre Un livre Par tous Dans le cadre De cette crise Politique profonde Qui était Mai 68 Tu vois Mais Il n'a pas apporté C'est un philosophe Qui ne connaissait rien De la complexité Des sciences sociales Ou des faits sociaux Je veux dire Parce que la sociologie Française Ce n'est pas non plus La gloire Passons là-dessus Et donc Tout ce que Je vous dis maintenant Sur la transformation De l'imaginaire En rapport sociaux Réels En institutions Dans lesquelles Qui donne ensuite Aux gens L'évidence Que leurs croyances Sont vraies Cette position De vérité A des croyances Non démonstratives Quand même Tout ça Il fallait aller plus loin Que les affirmations Que l'idéologie Sert à Consolider Des rapports En même temps C'était Il manquait Quelque chose Sur Sur la pensée Nous matérialistes On doit Comprendre Que la pensée Tu ne peux pas Te marier Sans savoir Ce que c'est Que le mariage Et deuxièmement Avec qui tu peux Te marier Et avec qui Tu ne peux pas Te marier Ces représentations Sont des normes Ces normes Sont idéales Je parle Comme c'est pour ça Que j'ai écrit L'idéal et le matériel Et ces normes Idéales Constituent L'armature En nous Du rapport Et c'est pas Ça ne vient pas Après l'apparition Du rapport Pour légitimer Le rapport Tu ne peux pas Produire une union De mariage Sans que Avoir en toi Cette représentation Du mariage Donc ça veut dire Que les rapports sociaux Sont à la fois Et c'est fondamental En nous Et entre nous Et il fallait donc Travailler Sur la part D'un rapport social Qui est en nous Est-ce qu'elle est inconsciente Est-ce qu'elle est consciente Elle est consciente Sinon tu ne peux pas Et pédagogiquement L'apprendre aux gens Et la reproduire Tu ne peux pas Donc c'est franchement Des normes conscientes Qui sont construites Par la pensée Mais la pensée Déborde d'expériences concrètes C'est ça Que Aussi il faut bien dire La pensée humaine A cette capacité De dépasser Le concret Et donc A partir du moment Tu peux dépasser Le concret Tu peux construire Des mondes Qui n'existent pas Donc tu as un saut Qualitatif Par la pensée Ça veut dire Que la pensée Peut toujours La pensée humaine Peut déborder Alors Il ne faut pas faire Comme Boyer Ou d'autres Chercher des modules De l'esprit Du cerveau Alors Tu as un module ici C'est le polythéiste Ce matérialisme là Tu peux chier dessus C'est pas possible C'est pas possible C'est la pensée humaine Qui peut tout entier Déborder L'expérience De chacun d'entre nous Alors aller chercher Un module là Module là Ok Regarder comme le singe Alors le singe Quand il fait ça L'autre singe Aperçu Le même neurone S'allume dans les deux Ok Et alors Et alors Ça veut dire Qu'ils se comprennent Maintenant Qu'est-ce qu'ils ont produit A comprendre Le contenu De ce qu'ils On propose Au partage C'est ça le grand problème Partager des représentations Qui sont aliénantes Putain Quand même Alors c'est pas Je te dis que C'est ça le L'enrichissement du matérialisme C'est l'enrichissement Parce que finalement Il faut dire Comme Lévi-Strauss Que derrière l'esprit Il y a le cerveau Lévi-Strauss le dit Il est matérialiste Il dit je suis Je suis un matérialiste Ruimentaire J'ai été philosophe Mais vraiment Et donc c'est mieux Le travail Que nous faisons Par exemple Quand j'ai démontré Qu'un homme et une femme Ne font pas un enfant Pourquoi ? Il suffit pas A faire un enfant Parce que le rapport sexuel Chez les patrilinaires C'est le sperme Chez les matrilinaires C'est le sang De la femme Jamais personne N'a vu le sang Se transformer en fœtus Et jamais personne N'a vu le sperme Se transformer en fœtus Non plus Et donc c'est un rapport Politique Et social Et dire qu'on descend Par les hommes C'est une abstraction Descendre par les hommes Donc le sang Que j'ai en moi C'est un sang Les femmes Ont un sang masculin Mais descendre par les femmes Ça veut dire Que le sang des hommes C'est un sang de femme A l'intérieur du corps Tout ça C'est des constructions Culturelles Nous on découvre Dans les sociétés Relativisme Avec une logique Logique du pouvoir Logique du coup de force Que représente La descendance patrilinaire C'est un coup de force C'est une abstraction Alors donc C'est à dire On est beaucoup plus loin Maintenant Que des simples Recherches de correspondance Mais on voit bien Que aussi Si le Par exemple Qu'un homme et une femme Chez les chrétiens Ne suffisent pas A faire un enfant Puisque l'âme Ne peut pas être produite Par le sperme Tu peux aller A l'église Le dimanche Quand ils baptisent Les enfants Tu demandes à une vieille Qu'est-ce qui a donné Une âme A votre petit-fils Que vous venez de baptiser C'est le sperme De votre fils Tu peux pas poser Cette question Elle peut pas y répondre Parce que c'est de la théologie Et la théologie C'est un acte de foi C'est une croyance Tu comprends ? Donc on est beaucoup plus loin Maintenant que Mais à mes yeux On est dans un On ne peut progresser Que par une Que par un matérialisme Plus complexe Beaucoup plus complexe Ouvert parce que On a pas fini La notion de mode de production Tu dois la prendre Dans la complexité De Marx Qui souvent ignorait Parce qu'on s'applifiait C'est Ne pas confondre Procès de travail Et procès de production Le procès de travail Applique des ingénieurs Une culture Des représentations Des techniques Le procès de production Signifie Qui contrôle Les moyens de production Qui contrôle le procès de travail Sans être dans le procès de travail Qui contrôle le produit du travail Et le redistribue C'est ça C'est un système De structures Enchaînées Emboîtées Dans lesquelles Le pouvoir de certains Sur les ressources Et sur les hommes Est présent Dans leur rapport Et donc là T'as une vraie logique globale De la production En même temps Tu peux imaginer Que ceux qui contrôlent La subsistance des autres Et la richesse Ils peuvent exercer le pouvoir Ça ne veut pas dire Que le pouvoir Se réduise A La richesse Dans beaucoup de sociétés Le pouvoir politique Ne va pas être Celui des riches Il va être celui Par exemple Les brahmanes Ceux qui sacrifient Le tchatria C'est le roi C'est le rajah C'est le rex C'est ceux qui font la guerre C'est la combinaison des deux Qui eux ont le pouvoir Après t'as les paysans Les orcas Et tout ce que tu veux Donc c'est pas automatique Les riches Etc Tu vois ce que je veux dire Mais évidemment Il y a un lien Entre ceux qui contrôlent Les ressources Et la production des autres Et leur corps aussi D'accord Regarde le travail des enfants Qui continue Il y a 250 millions d'enfants Dans le monde Qui travaillent Dans des mines Ou dans des Ramasser des ordures Classer des ordures Et tout C'est quand même Un pouvoir Des aînés Sur les cadets Et des C'est plutôt Si il y a un travail Des pauvres Les parents Obligeant les enfants A travailler Pour lutter Contre leur pauvreté Comme commune Donc il y a Beaucoup de choses à faire Donc c'était mieux Le concept de mode De production Ou de système économique Pour dire Comme ça A condition de bien voir Que c'est l'engrenage De force productive Et de force Et de rapport De pouvoir Et d'autorité De commandement De commandement C'est donc riche Et c'est pas C'est pas Le mode de production Capitaliste C'est maintenant Élargi au monde entier C'est à dire La production marchande Selon la logique Des rapports capitalistes De production Est devenu Le système monde C'est tout Aucun pays Maintenant Petit ou grand Azerbaïdjan Tout ça Ne peut avoir De développement économique Sans entrer dans le marché Sans tirer les 4x4 Et les kalachnikov Du marché Tu vois ce que je veux dire Déjà j'avais démantelé Le truc En disant que Les rapports de parenté Vont dominer Lorsqu'ils fonctionnent Comme rapport de production J'avais Alors là C'était l'opposition Entre Meyassou Et moi Et d'autres Ça fait rien Il faut aller Beaucoup plus loin Encore Il faut dire Que la parenté C'est mieux Ne peut jamais Ni la famille Regarde le problème Jamais être le fondement De la société La parenté divise Autant qu'elle unit Et la famille La parenté Te donne pas un aéroport Te donne pas une école Te donne pas un portable Et tout Donc il faut des rapports Pour faire une société Les français Les allemands Les barouillards Il faut des rapports Qui englobent Subordonnent La parenté A leur reproduction Donc Traversent aussi La parenté Enveloppent Subordonnent Traversent Donc Il faut chercher Qu'est-ce qui fait Quels sont les rapports sociaux C'est une question théorique Quels sont donc Les rapports sociaux Monsieur Qui dans cette société là Subordonnent La parenté Enveloppent Et établissent Quoi Tu t'aperçois C'est à chaque fois Des rapports Politico-religieux Et les rapports politiques Fonctionnent aussi Pour Sur l'économie Tu vois Les rapports politiques C'est-à-dire Des rapports de pouvoir Il faut dire ça A la méthode occidentale C'est Les rapports de pouvoir Sur les hommes Les ressources Le territoire Qui seront en même temps Avec une dimension religieuse Parce qu'il n'y a pas de pouvoir Qui peut exister Sans Que les dieux Aient confirmé Ou Grâce au dieu Etc J'ai vaincu Les autres Les salauds Etc Donc Bon Ça veut pas dire Que ça légitime Le pouvoir seulement Ça veut dire Qu'ils pensaient Comme ça Quoi C'est à mieux Ce qu'il nous faudrait Maintenant C'est compliqué C'est de De faire une théorie Avec des Avec des Historiens Des archéologues Etc Des genèses Différentes De l'état Tu vois Bon On sait que les premières Formes d'état Apparaissent En Égypte Mésopotamie Et Chine antique Plus tard Paradoxalement On trouve Émergence de l'état Mille avant Jésus-Christ En Amérique Précolombienne Jusqu'au Mexique Mais Pas plus loin Ni en Amazonie Bon Peut-être On trouve maintenant Des restes Archéologiques De l'Amazonie Qui signifiaient Qu'il y avait Des grandes chiffres Qui ont disparu Avec les portugais Et tout ça Et les mecs Se sont repliés Dans l'intérieur Des terres Et sont redevenus Des sauvages Des chasseurs Donc tout ça C'est bien connu Mais quand même Les grands états Et empire Inca Ou Autres C'était C'était autre chose Que les tribus De l'Amazonie C'était Un contrôle De l'espace Des autres tribus Des garnisons Qui sont mis Des gens déportés Et tout ça Une gestion Mais en même temps L'Inca Est fils du soleil Et donc il développe Partout son culte Comme culte impérial Et donc il ajoute Son culte aux dieux Des autres Qui sont dominés Je dis On est dans une situation Où on devrait pouvoir Maintenant grâce A 2000 Beaucoup de matériaux Accumulés par des collègues Archéologues Historiens Puisque En Afrique Par exemple L'arrivée des Français Disparait De certains royaumes Mais En fait apparaître D'autres Donc il y a eu Des témoins Et puis ils ont Leur histoire à eux Qui peuvent raconter L'empire du Mali Qui disparaît Donc en fait L'état Est apparu Sur plusieurs formes Et c'est un mieux Ce qui est très intéressant C'est que j'ai fait Un petit article Ça s'appelle Les tribus Dans l'histoire C'est là Que discutant Avec les archéologues J'étais saisi Par un truc Qui me permettait De voir Mais ils ne les voyaient Pas vraiment Eux C'est que Tu as Deux lignes D'évolution C'est toujours À partir De grandes Confédérations tribales Confédérations Cheffries tribales Grandes Que naissent Les états Et tu arrives Maintenant Jusqu'en Afghanistan Tu as Les tribus Sont toujours présentes Avec une force politique Face à l'état Et l'état C'est souvent Une tribu Qui s'emparait De l'état Et d'où On n'en finit pas Parce que La souveraineté politique L'armement Tout ça C'est partagé Tu arrives dans les campagnes Tout le monde est armé Donc Tu envoies la police Contre des gens Qui ont eu Les mêmes armements Tu vois Ce genre de truc Quand tu vois la Chine Tu vois l'Europe Tribus Gaulois Tribus Germaniques Et après Disparition Et élimination Des tribus Tu prends la Chine Hop Les ethnies Font naître Des royaumes Élimination Tout le monde Transformé En paysan Donc il y a deux lignes D'évolution Dans lesquelles Toujours à partir Du même point de départ Société Néolithique Post-néolithique Quoi Des groupes Ethniques Ce conflit Tout ce que tu veux Formation des prêtres Et des Guerriers Professionnels Et hop La disparition Et l'élimination Systématique Ensuite De l'organisation Tribale De départ Ou bien Tu ne peux pas Tu le gardes Et puis après Tu fais des compromis Sans arrêt L'Afghanistan Tout ça Aujourd'hui Eugène Giscan Il part avec Toutes ses tribus Finalement Au bout de trois siècles Il n'y a plus D'empire Il n'y a plus d'empire Il se disloque Complètement Donc tu vois La question de l'état Est à reposer A la fois Historiquement Dans sa diversité Et puis aujourd'hui Mais moi je suis Un pauvre anthropologue Je ne m'intéresse pas A la disparition future De l'état Je n'y crois pas De même Je ne crois pas Qu'on peut éradiquer La religion Maintenant je suis arrivé A des positions Plus Je ne peux pas La révolution L'évolution n'est pas Pour éradiquer la religion Elle est pour Éliminer l'exploitation Mais bon après Ce sera dur De ne pas invoquer Les icônes L'évolution n'est pas D' leadership L'évolution n'est pas L'évolution n'est pas L'évolution n'est pas